Radio-Canada a besoin de plus d'argent pour accomplir sa mission et faire rayonner la culture canadienne face aux géants américains du web. Notre combat est celui de David contre Goliath. Voilà le message que lance Catherine Tate, grande patronne du diffuseur public devant la Communauté des affaires de Montréal. C'est sûrement, on a toujours besoin de trouver du financement. Les budgets actuels seraient insuffisants. Radio-Canada reçoit 1,2 milliard en fonds publics chaque année du gouvernement fédéral. À l'heure où l'industrie médiatique de l'information privée au Québec tend à s'écrouler, difficulté à la presse chez Capital Media, est-ce que le diffuseur public est trop gourmand? Écoutez, c'est une question importante. Je pense qu'on a besoin d'un écosystème qui comprend les diffuseurs publics et privés. Alors, est-ce qu'on est trop gourmand? Non, je ne crois pas. Si le financement actuel est insuffisant selon Radio-Canada, est-il équitable pour tous les joueurs de l'industrie? RDI reçoit 88 sous par abonné et LCN reçoit 66. À de nombreuses tribunes, le président et chef de la direction de Québécois a critiqué le système de financement des chaînes spécialisées. Un système qui avantagerait certaines chaînes, comme RDI. Je partage quelques idées avec M. Péladeau. Il faut travailler avec les gens comme le CRTC, comme le ministère d'Ottawa. Le diffuseur public dévoilera prochainement son plan stratégique. Déjà, la grande patronne annonce qu'elle souhaite miser davantage sur l'exportation des productions télévisuelles. Pour accomplir ces nouveaux défis, la question se pose. Où, Radio-Canada, ira-t-il chercher des fonds supplémentaires? C'est que les budgets actuels, 1,2 milliard de dollars de fonds publics chaque année, seraient insuffisants. Pierre-Olivier Zappa, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada